Salut à tous c'est Zitex, dans cette vidéo je vais vous parler de Red Dead Online, ça fait un long moment mais là on a de nouvelles informations concernant justement Red Dead Online et une grosse mise à jour qui arrivera le 26 février avec pas mal de nouvelles fonctionnalités, donc je vous lis un petit peu ce qu'ils ont mis en gros La prochaine série de mise à jour et d'ajout de fonctionnalités pour la bêta de Red Dead Online aura lieu le 26 février Elle apportera de nombreuses améliorations pour le monde ouvert du jeu, parmi lesquelles un nouveau système de lois et de primes Un meilleur équilibrage des armes, des modifications pour les icônes des joueurs sur le radar et bien plus Vous trouverez ci-dessous plus d'informations sur ces changements et revenez consulter le Rockstar Newswire la semaine prochaine pour en savoir plus sur le nouveau contenu qui sera inclus dans cette mise à jour En gros, ils ont modifié la visibilité des joueurs sur le radar, c'est à dire qu'à une certaine distance vous ne pouvez pas voir les joueurs Ils s'afficheront au fur et à mesure que vous vous rapprochez de ces fameux joueurs Voilà un petit peu pour le nouveau système entre guillemets Je vous mets plus de détails tout simplement dans la description, vous retrouverez le lien justement de la Newswire si vous voulez beaucoup plus de détails Ensuite, l'équilibrage du système de lois et de PNJ Les joueurs dont la tête est mise à prix contre une somme importante pourront être pourchassés par des PNJ chasseurs de primes Qui tenteront de les éliminer pour prélever la prime Bien entendu, la valeur de la prime et les conséquences sur l'honneur du joueur seront déterminées par la gravité du crime perpétré Donc voilà, ça c'est plutôt bien Et ensuite, si votre prime dépasse un certain seuil et que les chasseurs de primes s'y intéressent Ils se lanceront à votre poursuite et chercheront à vous abattre Plus votre prime est élevée, plus votre valeur le sera également Et plus il sera difficile pour vous et votre groupe d'échapper aux chasseurs de primes Nouvel ajout, les défis quotidiens Nous allons également ajouter une grande variété de défis quotidiens à réaliser dans la bêta de Red Dead Online Remplissez des objectifs individuels qui couvrent tous les aspects de la vie dans l'Ouest Pour obtenir des pépites d'or et de l'XP Il pourra vous être demandé, entre autres, de récolter des plantes, de vendre des objets chez le reselleur De chasser et de dépecer des animaux, de nettoyer des repères ou de remporter des conflits Ces défis quotidiens évolueront avec le temps Avec notamment des défis et récompenses spéciaux Des bonus et plus encore Et pas mal d'autres, justement, nouvelles améliorations qu'on aura Donc ça, c'est bien entendu à voir un petit peu plus tard Et le 26 plus particulièrement Voilà, donc on verra ce que ça va donner du coup Et puis, voili voilons un petit peu pour toutes les nouveautés entre guillemets Pour tout ce qui va changer sur Red Dead Online à partir du 26 février Hâte de voir ce que ça va donner Même si je ne joue plus forcément au jeu Mais bon, pourquoi pas Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu Si c'est le cas, n'hésitez pas un peu à la bombarder de like, la partager Et à table à la chaîne si ce n'est pas déjà fait Je te remercie d'avoir regardé et je te dis à la prochaine Ciao tout le monde